salut bienvenue à ce nouveau numéro d'arrête de sous exister aujourd'hui c'est un numéro un peu spécial pour moi qui me tient particulièrement à coeur parce que je pense que ça va toucher beaucoup d'entre vous et que ça touche en tout cas beaucoup des gens que j'accompagne aujourd'hui on va parler d'être unique si tu suis un petit peu ce que je fais si tu as déjà écouté des podcasts si peut-être tu es déjà sur le groupe facebook arrête de sous exister et vite à la putain de vie tu sais que mon travail c'est d'aider les gens à incarner l'être unique qu'ils sont ça veut dire quoi incarner l'être unique qu'ils sont ça veut dire faire sortir cette personne à l'intérieur d'eux qui a envie de sortir cette meilleure version d'eux-mêmes et surtout cette version unique et singulière d'eux-mêmes qui ne ressemble à aucune autre et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast c'est qu'est ce qui fait qu'à un moment donné on s'est coupé de l'être unique qu'on était qu'est ce qui fait qu'à un moment donné on a étouffé et censuré ce qui faisait notre singularité on est tous nés en tant qu'être unique ça veut dire que petit on avait des goûts unique des désirs unique des façons de penser unique une personnalité unique qui ne ressemblait à aucune autre sur la planète il n'y avait pas deux êtres humains pareils sur la planète et au fur et à mesure qu'on a grandi notre environnement a eu un impact énorme sur nous quand je dis notre environnement c'est les gens qui nous entouraient c'est notre famille nos parents nos professeurs nos entraîneurs sportifs nos professeurs de musique nos amis bref tous les gens qui avaient autour de nous ont eu un impact énorme sur nous et ces gens là ils nous ont fait passer des messages consciemment ou inconsciemment sur ce que tu avais le droit de faire dire penser exprimer ressentir c'est à dire qu'ils nous ont fait passer le message encore une fois consciemment consciemment que ça tu as le droit de le penser ça c'est pas bien de le penser ça tu as le droit de le ressentir ça tu n'as pas le droit de le ressentir ce désir là il est sain ce désir là il est malsain tu peux pas l'avoir qui a fait qu'au fur et à mesure en ayant ces messages là on a on a nié plusieurs parties de nous on a étouffé censuré plusieurs parties de nous et de l'être unique qu'on était peut-être qu'aujourd'hui tu te rends compte que tu as étouffé ta vulnérabilité peut-être que tu as étouffé ta spontanéité peut-être que tu as censuré ton envie de gagner plus d'argent peut-être que tu as censuré des désirs sexuels que tu avais pourquoi parce que plus jeune tu as perçu des messages qui t'ont dit non ça n'est pas bien non tu n'as pas le droit non si tu veux que je t'aime si tu veux que je t'apprécie qu'il ne faut pas que tu penses ça que tu ressentes ça ou que tu exprimes ça comment ça s'est passé concrètement et ben ça a pu se passer consciemment je vais te donner un exemple qui m'est arrivé moi quand j'étais au collège en cours d'histoire je me rappelle très bien le professeur pose une question à la classe et moi hyper spontanément plein d'enthousiasme je lève la main et je réponds à la question bon je réponds un peu un peu à côté de la plaque par rapport à la question qui était posée et mais j'étais vraiment c'était vraiment spontané j'avais vraiment envie de participer et de répondre à la question et là devant tout le monde le professeur dit ok et alors et là fou rire général de toute la classe à ce moment là hyper inconfortable pour moi de vivre ça et à ce moment précis j'ai perçu le message que si je n'étais pas pertinent ou intelligent dans ma réponse je me prenais une rafale d'inconfort dans la figure j'ai perçu à ce moment là que je n'avais pas le droit de dire quelque chose qui n'était pas pertinent ou intelligent et donc les mois et les années qui ont suivi je me suis interdit de dire les choses spontanément de dire les choses de manière sans filtre et est authentique parce que inconsciemment j'avais peur de revivre cet inconfort j'avais appris que charles tu n'as pas le droit d'être spontané authentique sinon il se passe ça et donc bah je mettais les mois qui ont suivi les années qui ont suivi il fallait toujours que je réfléchisse avant de répondre à une question il fallait que quand je m'exprime dans un groupe ce soit toujours hyper intelligent et hyper hyper pertinent sinon je me censurais je te donne un autre exemple de quelqu'un que que j'ai accompagné et justement le but c'était de faire sortir cet être unique qui était à l'intérieur d'elle elle avait perçu pendant son enfance le message que s'occuper d'elle c'était pas bien elle a grandi dans une famille très religieuse où on disait non mais il faut être altruiste être se penser à soi c'est égoïste c'est mauvais tu n'as pas le droit de penser à toi il faut absolument que tu penses aux autres donc elle a nié cette partie d'elle-même elle l'a censuré et jusqu'à ses 40 45 ans elle s'est toujours interdit de penser à elle de s'occuper d'elle de prendre soin d'elle parce qu'elle avait perçu le message que non l'être unique que tu es n'a pas le droit de de s'occuper d'elle parce que sinon ça veut dire que tu es égoïste ça c'est le message qu'elle a perçu de son environnement donc on s'est construit au fur et à mesure tout un tas de carapace tout un tas de protection dans quel but de se faire aimer de se faire accepter parce qu'à l'époque on était vulnérable parce qu'à l'époque on n'avait pas toute la force et la puissance quand on qu'on a en tant qu'adulte aujourd'hui et donc pour survivre on a dû renier certaines parties de nous pour rentrer dans le moule pour se faire apprécier de nos parents pour se faire accepter par nos amis pour se faire accepter de notre famille on a censuré une partie de nous je te donne un dernier exemple j'ai perçu inconsciemment cette fois le message pendant toute mon enfance que faire du bruit c'était pas bien quand je dis faire du bruit c'est à dire bah s'exprimer que ce soit de la joie de la colère de la tristesse de l'enthousiasme faire du bruit c'était pas bien parce que ça dérangeait les autres et donc j'ai passé des années à me minimiser à me censurer à essayer de pas faire de bruit parce que je me disais ben non mais s'il fait du bruit c'est pas bien parce que ça gêne les autres pour te dire chez moi dans l'appartement ma mère ne voulait pas qu'on marche pieds nus parce que ça pouvait peut-être gêner les voisins du dessous si on marchait même pas qu'on courait mais si on marchait donc j'ai perçu le message que charles tu n'as pas le droit de briller tu n'as pas le droit d'exprimer l'être unique que tu es tu n'as pas le droit de de faire du bruit alors aujourd'hui je fais des conférences je fais un podcast et j'aide les gens j'accompagne des gens donc je peux te dire qu'il y a eu un gros 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 travail à faire mais en tout cas j'avais perçu ce message là et donc la question c'est quelle partie de toi jusqu'ici tu as censuré il s'agit pas de t'auto-flageller et de te dire non j'aurais pas dû me censurer c'est pas bien tu l'as fait parce que tu avais besoin de survivre mais qu'est-ce que tu as censuré en toi quel désir tu as censuré quel projet tu as censuré quelle envie professionnelle tu as censuré quel désir sexuel tu as censuré parce qu'on t'a dit que c'était pas bien ou parce qu'on t'a fait comprendre que c'était peut-être malsain quelle partie de toi tu as étouffé et que tu as appris à cacher pour te protéger imagine une fleur tu es né comme une fleur imagine chaque être humain une fleur et une fleur au fur et à mesure que ça pousse ça prend une couleur ça prend une forme il y a une odeur qui se dégage et donc forcément quand tu rayonnes en tant que fleur et bien peut-être il y a d'autres fleurs qui vont te critiquer peut-être qu'il y a d'autres fleurs qui vont dire oh elle se la pète cette fleur là t'as vu comment elle est belle elle se la raconte et puis il va y avoir une odeur sur cette fleur et peut-être ça va pas plaire à certaines personnes que tu aies cette bonne odeur parce qu'il y a des gens qui vont dire ah elle est super cette fleur une super bonne odeur et du coup il y a des gens qui vont te faire comprendre que non non t'as pas le droit de rayonner t'as pas le droit d'être une belle fleur t'as pas le droit d'avoir une bonne odeur t'as pas le droit d'incarner l'être unique que tu es et la puissance que tu as et donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là imagine que tu as coupé la fleur juste avant les racines tu t'es coupé de tes racines à toi tu t'es coupé de ce qui faisait ton individualité encore une fois ça peut être n'importe quoi peut-être tu t'es coupé de ta tristesse parce que tu as eu le message que non il fallait être fort et t'as pas le droit d'être triste peut-être que tu t'es coupé d'un certain projet que tu avais et qu'on t'a dit peut-être que tu voulais être un artiste quand tu étais petit et qu'on t'a dit non non ça c'est pas un travail et qu'il faut que tu sois médecin ou avocat ou je ne sais quoi d'autre de quelle partie de toi est ce que tu t'es coupé et à quoi ressemble réellement l'être unique que tu es au plus profond de toi à quel moment tu te censures dans ta vie à quel moment tu t'empêches d'être toi même et on est tellement habitué à ça qu'on est devenu des altérophiles on est devenu des athlètes de haut niveau pour nous censurer ce qui fait qu'aujourd'hui on ne s'en rend même plus compte on se rend même plus compte c'est que à peine un des le désir arrive qu'on est déjà en train de le juger dire non c'est pas bien il faut que je le mette de côté et que je le mette à la poubelle je suis sûr que ça t'est déjà arrivé ça est ce que ça t'est déjà arrivé de sentir un désir ça peut être un désir sexuel un désir professionnel un désir relationnel et tu t'es dit tu t'es posé la question est ce qu'il est bien ce désir est ce qu'il n'est pas bien est ce qu'il est socialement acceptable ou ce qu'il n'est pas socialement acceptable est ce que ma religion ma communauté ma famille ou je ne sais quoi penserait que c'est bien ou penserait que c'est mal et si tu penses que c'est bien tu l'exprimes si tu penses par contre qu'il est malsain ce désir qu'il n'est pas socialement acceptable ben tu vas l'étouffer est ce que tu te rends déjà compte que ton désir c'est pas toi qui a choisi consciemment de l'avoir un désir ça part de toi mais c'est pas toi qui a décidé de ah bah tiens mon désir c'est de faire un voyage autour du monde non le désir il est là que tu le veuille ou non c'est pas toi qui a décidé d'avoir ce désir donc nos désirs ils sont naturels ils sont juste là pour s'exprimer mais on a appris à juger nos désirs et à se poser la question est ce que mon désir est correct ou est ce qu'il n'est pas correct est ce que ce podcast il t'a parlé est ce que tu t'es reconnu à un moment donné est ce que tu as l'impression qu'il ya des parties de toi qui sont que tu censures si un moment donné tu t'es reconnu dans ce podcast je t'invite à m'envoyer un message tu vas sur facebook tu tapes charles ariel cité pas encore dans mes contacts et tu m'envoies un message et on voit ensemble si oui ou non je peux t'aider et je peux t'accompagner à faire sortir cette personne à l'intérieur de toi et cet être unique que tu es à l'intérieur de toi c'était hyper inspirant pour moi de faire ce podcast parce que j'ai vécu ça et je le vis toujours parce que je n'ai pas encore atteint un stade et je n'atteindrai jamais un stade où je serai 100% authentique 100% l'être unique que je suis ce que je sais c'est que chaque jour je fais un petit pas vers l'être unique que je suis et je balaye tout un tas de couches et de carapaces pour incarner le vrai moi le vrai charme si cet épisode t'as parlé envoie moi et si tu veux aller plus loin envoie moi un message pour voir ce qu'on peut faire et mais un like ou un commentaire avant de passer à autre chose je te souhaite une excellente journée je te dis à très vite